bonjour je suis Bertrand Carboneau auteur compositeur à ce jour j'ai écrit plus de 400 chansons maintenant c'est décidé je vais t'apprendre à en faire alors tout d'abord on va se dire tu c'est quand même beaucoup plus sympa entre artistes on se tutoie toujours si si tu es un artiste il n'y a pas de raison même si tu n'as pas encore écrit de chanson le fait que tu aies envie d'en écrire prouve que tu as un état d'esprit artistique nous allons parler de l'état d'esprit car la question que l'on me pose le plus souvent c'est comment devient-on auteur pour répondre à cette question il faut comprendre qu'il y a plusieurs activités d'auteur ce n'est pas du tout la même démarche quand on écrit un roman si on est un auteur de livres fantastiques par exemple on écrit des romans fantastiques ce n'est pas du tout la même démarche le même travail que d'écrire des textes de chanson je ne dis pas que l'un soit plus intellectuel que d'autres ou plus intelligent que d'autres ou je ne sais quoi simplement la démarche intellectuelle est différente l'angle d'attaque l'angle de vue est différent en fait pour être auteur de chanson il faut avoir un état d'esprit d'auteur de chance pour savoir écrire des chansons il faut cultiver un état d'esprit différent différent de qui du commun des mortels alors encore une fois je ne dis pas que l'auteur des chansons a un état d'esprit supérieur au commun des mortels c'est pas ça du tout quand je veux faire mes courses au supermarché du coin eh bien je suis un client de supermarché du coin point final par contre quand je suis auteur quand je veux écrire une chanson j'adopte un autre état d'esprit autre état d'esprit qu'il faut cultiver pour écrire de bonnes chansons en tout cas de bons textes de chansons j'ai eu l'occasion de rencontrer très récemment ben mazué qui a donné une définition que je trouve très intéressante de l'écriture de chansons il dit écrire des chansons c'est un métier de spectateur alors métier entre guillemets vous n'êtes pas obligé d'en faire votre métier on va vraiment ça c'est à dire que si vous vous contentez de vivre des événements ou des émotions et vous dire voilà j'ai passé une sale journée et que bon allez pour vous détendre vous allez voir un coup que les amis et puis vous rentrez chez vous et puis vous faites un vous dormez bien et le lendemain matin vous reprenez le boulot bon ben très bien vous avez vécu des choses mais vous n'avez pas observé votre journée vous n'avez pas été spectateur de votre jour et tant que vous ne serez pas spectateur de votre propre vie vous ne saurez jamais écrire de bonnes chansons en tout cas c'est mon avis je vais prendre d'autres exemples jean-marie bigard quand il a voulu écrire ses propres à sketch qu'est ce qu'il a fait et bien il s'est mis dans des bars c'est pas pour se poche trôner toute la journée c'était pour écouter les dialogues des autres et en fait il se mettait dans un coin du bar un coin du café il écoutait la conversation il proie des notes il proie des notes il proie des notes et c'est comme ça qu'il a écrit ses premiers sketchs c'est par l'observation qu'en fait surtout pour faire rire il faut raconter des situations qui sont vécues par la plupart des gens si vous racontez que vous avez voulu donner à manger à votre igouenne et qu'il a refusé sa pâté les gens vont se dire mais de quoi il parle qui a un igouenne chez lui par contre si vous parlez de sujets qui nous tiennent à coeur ou que vous évoquez des situations qu'on rencontre tous les jours bien là ça va nous parler inévitablement donc c'est par l'observation en tant que spectateur de la vie quotidienne qu'il a abordé ses premiers sketchs alors toujours on fait la même chose en tout cas il le faisait à une certaine époque pour ne pas qu'on le reconnaisse qui mettait une écharpe une capuche des lunettes il allait dans le métro et il regardait les gens vivres il prend des notes bon c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire pas forcément de mettre des lunettes noires et un cache-col mais de regarder le monde de regarder les situations et de prendre des notes et je vous assure que quand vous avez ce regard et bien ça change les choses parce que vous voyez les choses vraiment différemment quand vous prenez du recul par rapport à une situation vous dites waouh là il se passe des choses quoi il ya une chanson que j'aime beaucoup qui m'a beaucoup frappé par la musique mais surtout par les paroles c'est une chanson des beatles qui s'appelle the fool on the hill le fou sur la colline et la chanson dit ceci but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning around ce qui signifie mais le fou sur la colline voit le soleil descendre et les yeux dans sa tête voient le monde tournoyer pour moi c'est ça un auteur de chanson c'est qu'il est capable de prendre du recul d'être sur sa colline et il regarde le monde tournoyer et là il comprend des choses il analyse des situations c'est du pouvoir il se passe à quoi il se passe à vous rendez compte et voilà donc il prend les choses vraiment avec beaucoup beaucoup de recul il prend des notes et après il en fait quelque chose alors après qu'est ce qu'on va faire de ça ok c'est très bien d'observer ce qui se passe mais qu'est ce qu'on fait ces informations alors le petit jeu que je vous propose ici on va le faire ensemble vous allez écrire une liste de j'aime je n'aime pas en partant de votre observation de votre quotidien j'aime je n'aime pas alors je ne dis pas que ce qu'on va écrire ensemble ça va forcément donner tout de suite des textes de chansons magnifiques etc c'est pas le but pour le moment il s'agit de cultiver son nouvel état d'esprit son état d'esprit d'auteur de chanson j'aime je n'aime pas alors je vais commencer par des exemples et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est mauvais de mauvais exemple c'est bien des fois de commencer par le mauvais pour comprendre comment faire pour progresser par exemple si vous dites j'aime l'amour je n'aime pas l'ennui ouais bon j'aime l'amour oui bon bah oui j'aime l'amour oui bon qui n'aime pas l'amour on aime être aimé on aime aimer enfin bon ça paraît tellement évident mais justement qu'est ce que qu'est ce que je vais faire de ça quoi dans un texte de chanson imaginez que quelqu'un chante j'aime l'amour oui bon d'accord oui alors c'est pas tellement original quoi à mon sens ça sert à rien d'écrire ce genre de choses je n'aime pas l'ennui bah oui évidemment quelqu'un qui dirait j'adore m'ennuyer alors ce moment là si vous écrivez j'adore m'ennuyer bah là il faut vraiment trouver une histoire qui fasse que bon comprennent pourquoi le gars adore s'ennuyer mais si vous écrivez je n'aime pas l'ennui bah oui c'est trop bateau donc c'est pas faut pas écrire des choses comme ça c'est pas le bon état d'esprit quoi le bon état d'esprit c'est d'observer mais une fois qu'on a observé ce qui se passe comment comment je capitalise mon observation le temps que j'ai passé à observer mon quotidien ou la société les agissements des autres comment je me sers de ça pour écrire des textes ou des paroles originales qui captent l'attention parce que c'est ça le but quand même quand on écrit une chanson c'est de capter de l'un de voire si vous écrivez j'aime l'amour je n'aime pas l'ennui la votre chanson qui va être très ennuyeuse ok et surtout le problème de ces phrases c'est que c'est trop général que c'est trop abstrait j'aime l'amour bon si vous dites j'aime voir des jeunes s'embrasser bah déjà c'est un côté un petit peu plus mignon quoi un peu plus coquin un peu plus cocasse mais surtout c'est très visuel on imagine deux jeunes en train de s'embrasser évidemment les deux jeunes que vous imaginez et les deux jeunes que j'imagine ne se ressemblent pas forcément physiquement mais on voit tout de suite la situation si vous dites je n'aime pas l'ennui ben voilà quoi oui mais l'ennui c'est quoi l'ennui c'est tellement vague alors si vous dites je n'aime pas faire les sympas quand j'attends ma copine alors que je vais donner rendez vous mais finalement les pas venu là c'est peut-être un peu long pour une seule phrase mais vous décrivez déjà une situation concrète et ça c'est vraiment très très important quand on écrit des chansons essayez autant que possible de décrire des situations concrètes l'amour l'ennui c'est trop abstrait donc il faut du concret alors prenons une autre phrase commençons par j'aime avec du concret j'aime les poireaux ah voilà une phrase qu'elle est bonne elle est concrète j'aime les poireaux bon et alors bon c'est pas tellement original quoi j'aime les poireaux bon alors je ne dis pas que ça ne peut pas faire une bonne chanson il ya des chansons qui ont été faites sur les petits bois ça c'est une très très vieille chanson ah les petits pois les petits pois les petits pois c'est un légume très tendre ah les petits pois les petits pois les petits pois ça ne se mange pas avec les doigts bon voilà c'est une chanson humoristique il ya très longtemps pourquoi pas ou alors moi j'aime les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans vous voyez bon c'est on peut on peut toujours trouver des des développements à la moindre à la moindre idée donc je dis pas que dans l'absolu ce soit mauvais mais bon là faut vraiment avoir déjà une bonne imagination être déjà un auteur talentueux avant de pour avant de partir de j'aime les poireaux et d'en faire une bonne chanson donc moi ce que je conseille c'est ok vous avez quelque chose de concret vous avez un élément concret les poireaux j'aime les poireaux mais ça c'est pas assez original ok autre exemple je n'aime pas les trains qui arrivent tout le temps en retard ça c'est beaucoup plus intéressant c'est beaucoup plus intéressant parce que ça répond à une situation que tout le monde vit malheureusement tous les jours merci la sncf je me perds des ennemis enfin voilà donc c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quoi les trains arrivent en retard après je suis pas là pour déclencher une polémique sur le fait que est ce qu'il est normal que les trains arrivent en retard etc bon ok mais c'est quelque chose qu'on vit tous les jours en tout cas moi qui habite en région parisienne je suis à un quart d'heure de paris je vois mes voisins qui partent le matin au boulot qui rentrent le soir ils sont toujours dans les heures de pointe quand les trains arrivent en retard et qui sont bondés franchement c'est pénible donc ça répond à des situations que beaucoup de gens vivent donc là c'est déjà beaucoup plus intéressant de parler de ça dans une chanson que je à mon avis à mon sens plutôt que dire j'aime ou je n'aime pas les poireaux parce que là c'est vraiment quelque chose de concentre qui est vécu derrière les trains qui arrivent tout le temps en retard mais c'est quand même un peu attendu c'est à dire je n'aime pas les trains qui arrivent tout le temps en retard bah oui ce serait étonnant qu'on dise j'aime beaucoup que les trains arrivent en retard alors quel est l'intérêt encore une fois peut-être qu'on pourrait dire bah si lui il aime ça mais pourquoi quelle est la raison pourquoi pas mais je n'aime pas les trains qui arrivent tout le temps en retard je pense que c'est pas c'est pas mal parce que c'est concret mais bon c'est un peu trop attendu quoi bah oui tu n'aimes pas ça bah oui bah non plus je n'aime pas ça donc ce que je vous conseille de faire dans cette liste de j'aime je n'aime pas c'est de prendre le contre-pied et ça c'est vraiment un état d'esprit que j'ai trouvé en fait si j'ai trouvé cette manière de faire et j'ai commencé à écrire des chansons des textes de chansons avec justement le contre-pied cette histoire de contre-pied je vais en parler dans quelques instants et tout de suite ça a amélioré complètement mais des textes de chance dès que j'ai pris le contre-pied des situations tout de suite un petit peu d'humour ou en tout cas d'intérêt on exprime la même chose la même idée de manière différente en prenant le contre-pied donc prendre le contre-pied de je n'aime pas les trains qui arrivent tout le temps en retard ce n'est pas j'aime que les trains arrivent en retard c'est pas ça je dis pas dire le contraire de ce qu'on pense mais c'est prendre le contre-pied donc c'est à dire plutôt que de dire je n'aime pas les trains qui arrivent tout le temps en retard on pourrait dire par exemple j'aime les trains surtout quand ils sont à l'heure vous voyez c'est différent parce que en fait il est en train de critiquer le fait que les trains sont tout le temps en retard mais plutôt que de le dire ouais il y en a marre les trains sont tout le temps en retard oui ça rime ça ah il y en a marre les trains sont en retard bon non j'aime les trains surtout quand ils sont à l'heure j'ai l'air de dire bon ça va j'aimerais bien qu'ils soient à l'heure maintenant vous voyez c'est plus intéressant je trouve du point de vue de la démarche il y a une chanson des beatles qui s'appelle getting better l'origine de cette chanson donc c'est paul mccartney qui a écrit cette chanson pour l'album sergeant peppers lonely house club band et en fait il pensait à jimmy nicole qui était un batteur qui a joué avec les beatles au sein des beatles précisément en remplacement de ringo star sur une tournée des beatles puisque ringo star était malade il était à l'hôpital et la tournée était programmée il fallait il fallait qu'ils tournent quoi et donc comme ringo star ne pouvait plus jouer avec eux on a embauché un batteur de remplacement et donc c'était jimmy nicole et jimmy nicole il connaissait toutes les chansons des beatles à la batterie mais il était très impressionné par les trois beatles quoi forcément c'était des stars internationales et lui n'était pas reconnu donc il était impressionné de faire partie des beatles et et en fait souvent les lennon et mccartney allait le voir en disant mais ça va jimmy tu te sens bien ah ouais à chaque fois il disait ça va ça va mieux ça va mieux parce que au début il était complètement stressé il allait enfin on avait vraiment l'impression qu'il allait de mise en mieux quoi donc il disait toujours is getting better is getting better je vais mieux et un jour mccartney s'est dit ouais ça pourrait faire une super chanson ça is getting better all the time je vais de mieux en mieux ouais c'est génial et tout je suis heureux bon ok la musique était bien les paroles n'étaient pas inintéressantes mais bon enfin ça manquait de enfin de substance c'est à dire que bon je vais de mieux en mieux je suis heureux j'aime ma femme etc oui bon va tomber pour toi mon gars mais ça tire pas suffisamment l'oreille et donc en fait il répétait cette chanson dans le studio à b road à londres is getting better all the time et lennon derrière en entendant ça a sorti cette phrase qui a fait la chanson en fait c'était tu m'étonnes ça pouvait pas être pire et du coup le prendre le contre pied de ces sentiments je vais de mieux en mieux bah oui tu m'étonnes de toute façon ça pouvait pas être pire ça a donné une chanson extraordinaire par le texte c'est à dire qu'en fait ils se sont dit ah ouais mais c'est ça l'idée c'est pourquoi je vais de mieux en mieux parce qu'avant c'était l'horreur quoi donc ça pouvait aller que mieux quoi ou alors c'était carrément voilà j'étais carrément un monstre quoi donc ils racontent dans la chanson bah ouais je battais ma femme j'étais sous etc enfin c'était une catastrophe mais maintenant c'est bon j'ai compris maintenant je vais beaucoup mieux et ça a donné une chanson par le texte est vraiment vraiment très intéressant donc vous voyez c'est ça l'idée quoi c'est prendre le contre pied j'aime les trains ok surtout quand ils sont à l'heure je vais de mieux en mieux ah ouais bah ça pouvait pas être pire voyez c'est prendre le contre pied de ça alors ce que je vous propose ce que je te propose c'est de m'écrire sous la vidéo en commentaire de cette vidéo au moins un j'aime je n'aime pas donc j'aime je n'aime pas en prenant le contre pied ok on essaie de faire ça ensemble et puis moi je te dis ce que j'en pense on fait ça j'aime je n'aime pas en commentaire de cette vidéo